Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Cette année, comme au cours de toutes celles qui ont précédé, les associations de protection de la nature n'auront pas aménagé leurs efforts. Il faudra pourtant rayer 29 espèces de vertébrés de la liste de celles qui arpentent la surface de notre planète. Elles étaient toutes inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Les moyens exceptionnels consentis grâce à cette inscription n'y auront rien fait. L'inscription d'un élément tangible ou non au catalogue du patrimoine mondial de l'UNESCO est le signe de la reconnaissance d'un patrimoine donné. Jusque dans les années 20, cette liste se consacrait essentiellement au domaine de la culture, qu'il soit naturel ou historique. On y vit des noms aussi prestigieux que ceux des pyramides de Gizeh en Égypte ou celui du quartier Saint-Jean à Lyon en France. Le parc de Yellowstone aux USA côtoyait les falaises de Bandagara au Mali. Les mouvements climatiques de ces dernières décennies ont accéléré les procédures de reconnaissance. Les temples d'Ankor ont évité d'être submergés in extremis. En 2020, l'UNESCO ouvrait son catalogue au monde du vivant. Trop d'espèces végétales ou animales disparaissaient. Les derniers territoires vierges ne le restèrent guère longtemps. Grands fonds océaniques, lacs souterrains millénaires au pôle de la planète, grottes scellées depuis des millions d'années, découvertes grâce aux dernières améliorations technologiques. L'exploitation commerciale ou pseudo-scientifique ne faisait qu'augmenter la liste des espèces mises en danger par l'expansion des activités humaines et de la biologie dominante. La sauvegarde d'une espèce auprès du Conservatoire mondial du patrimoine du vivant a aussi entraîné des comportements excessifs. On le reconstituera en laboratoire, cette espèce. Et pourtant, plus que jamais, tous les regards se tournent vers le Spitzberg où la grève du personnel de l'Arche continue et s'enlise. Les revendications à l'origine du conflit n'ont pas varié. L'éloignement et le confinement polaire sont comparables à ceux d'une station spatiale. Cela mérite compensation, disent les syndicats. Le conflit doit sortir de son enlisement. Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas inutile de rappeler aux partenaires sociaux l'importance de la préservation du patrimoine du vivant de notre planète. Partout dans le monde, s'accumule un nouveau genre de dossier dans les bureaux des secrétariats d'instruction judiciaire. Qu'elles proviennent d'employeurs, des clients ou même de conjoints suspicieux, le nombre de plaintes pour falsification d'identité ne cesse de croître. Ces plaintes portent toutes sur la même interrogation. Y a-t-il des clones parmi nous ? Malgré le moratoire mondial qui interdit le clonage reproductif, le nombre de clones dans le monde ne cesse de s'accroître si l'on en croit les chiffres issus des prêtoires. Les événements de 27, les sectes cloneuses démantelées, avaient donné le ton du comportement à tenir. Les clones libérés n'eurent de cesse de se faire oublier. 36 ans plus tard, on estime le nombre de clones à 1 200 000. Cette population clandestine est répartie sur l'ensemble de la planète. Le richissime illuminé qui se faisait cloner pour survivre à lui-même est passé de mode. Aujourd'hui, ce sont principalement des personnes seules, hommes ou femmes, qui font appel à des laboratoires clandestins afin d'obtenir une descendance par voie de clonage. Ces laboratoires se trouvent principalement en Corée ou en Israël, ou bien encore dans certains pays d'Afrique équatoriale. Les actuels débats à la commission législative de l'ONU et les passions qu'il déclenche nous confirment que le droit international n'a pas anticipé l'arrivée des clones. Les procédures judiciaires qui se multiplient nous apprennent également que la société civile, peu importe où l'on se situe sur la planète, n'est pas prête à accepter les clones en son sein. Si les clients de ce procédé de procréation les appellent « mon enfant », d'autres ne voient dans les clones que des monstres. C'est l'époux qui divorce, la patiente qui refuse les soins de l'infirmier, le patron qui renvoie son collaborateur. Tous ces refus ont les mêmes raisons. Il existait un doute sur l'identité de la personne concernée. La plupart du temps, les doutes naissent et sont entretenus par la médisance. Il n'empêche, le mal est fait avec la procédure qui se déclenche. Le besoin légitime de reconnaissance des clones commence à se faire connaître. Mais sans reconnaissance officielle, les clones resteront contraints à un suicide social. Fuir pour ne pas être dénoncés. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada